Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le développement de l'agglomération, de routes et de ponts, la rivière a subi de nombreuses contraintes. On a bétonné et créé des digues. Cela a réduit les mouvements de la rivière. Conséquence ? La rivière s'enfonce, les bras secondaires se déconnectent, les zones humides disparaissent. Et partout, l'érosion fragilise les ouvrages, comme avec ce pont. Il est possible de remédier à cette situation. Sur la Marne, un syndicat d'aménagement va réaliser des travaux avec l'aide de l'agence de l'eau. Je vais les rencontrer pour obtenir des conseils. On a constaté un appauvrissement de la nature. On a constaté une réduction de longueur de berge. et qui a entraîné des érosions importantes et des dégradations. Et ce que nous voudrions, là, aujourd'hui, c'est retrouver la rivière dans l'état où elle était il y a quelques années. L'autre sujet principal est le reméandrement de la rivière. La rivière a subi une rectification de son lit dans les années 70, ce qui a conduit à augmenter son débit et pose des problèmes d'érosion. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Marne, à l'origine, n'est pas forcément un cours d'eau très puissant. Ce qui fait sa mobilité, c'est la cohésion des berges. Elle est composée essentiellement de gravier et de sable, ce qui fait que les berges peuvent évoluer rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, sur certains secteurs, le cours d'eau peut se déplacer de 7 à 8 mètres par an. La Marne, aujourd'hui, n'est plus sauvage, au premier sens du terme, puisqu'on a des ponts sur son cours, on a la voie ferrée d'un côté, on a le canal de l'autre. Donc, évidemment, ce sont des infrastructures qu'il faut protéger, que la Marne ne peut pas capturer. Il faut faire au mieux pour concilier les intérêts humains et les intérêts de la biodiversité. Reconquérir le fuseau de mobilité de la Marne et développer sa biodiversité. Plus la rivière présente des méandres importants, donc plus elle divague, en fait, plus la biodiversité est importante. Ce que nous voulons, c'est favoriser le reméandrement à l'amont, de toute façon à couper les lignes droites et essayer que la rivière puisse dépenser son énergie en amont des ponts. Là, on a l'exemple magnifique d'une noue, peut-être une des plus belles du secteur. Une zone naturelle avec de l'herbe, avec des alevins, avec un tas d'insectes sur l'eau. C'est une zone qu'il faut absolument préserver. L'agence de l'eau, en tant qu'établissement public de l'État, apporte un concours technique et financier aux maîtres d'ouvrage qui, de par leur projet, contribuent à l'atteinte des objectifs d'use d'âge. Et donc, on est effectivement à même d'aider financièrement les travaux de restauration, d'entretien des cours d'eau, dans le but de rétablir ou d'améliorer leur qualité écologique. Il est important d'associer l'ensemble des usagers du cours d'eau, entre guillemets, aux différents acteurs locaux, de façon à ce que les objectifs soient d'abord partagés par la population et les acteurs, et que le projet soit accepté en lui-même. Ces travaux pour la mobilité du cours d'eau présentent vraiment de gros avantages. Je vais enclencher des actions dans ma commune et demander le soutien de l'agence de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada